Alors tu étais dans tes pensées ? Allez go ! Salut les gars, aujourd'hui on va faire une petite session en street fifi Le retour de la chapka Toi t'as mis ta casquette aujourd'hui Il fait un peu moins froid que la dernière fois On est plutôt bien Il y a une petite surprise Bah ouais on s'est armé On avait besoin de munitions Aujourd'hui l'objectif c'est pêche du cendre La rivière qu'on va pêcher elle est encore bien chargée Il y a eu une crue dernièrement Elle a baissé Elle a bien blessé On est dans la décroissance de la crue Du coup ça va être un petit peu difficile Mais à voir quoi, ça va être intéressant à pêcher C'est toujours difficile Ouais, du coup dans cette quête du cendre Et de ce qu'il voudra bien mordre Faut le dire aujourd'hui On a pris du petit X-layer curly C'est vraiment un leurre avec lequel j'ai eu du résultat Sur des cilures Donc peut-être qu'aujourd'hui les cilures vont être coopératifs On va bien voir Mais en tout cas Tout ce qui va être twist, grub Là on parle de X-layer curly Mais ça pourrait être du sandra Ça pourrait être plein de trucs comme ça Donc voilà, on y va ? On va aller pêcher quand même Allez, c'est parti Ça serait chouette de faire une grosse perche aussi Faisons un poisson, déjà on sera pas mal Pas trop non plus pour pas péter la canne quoi Il a un poil peut-être plus serré le mien L'eau elle est foncée hein Je pense que 7 grammes là c'est ce qu'il faut Voir peut-être 5 grammes ça serait pas mal aussi Bonjour Oh il y a plus de fond Tu l'avais eu ça ? Je suis en profonde Ça vaut le coup hein Ouais c'est bon Pas super fan Oh yeah super perche Coucou Ouf j'ai mais attendais pas Elle est jolie Attends Non mais je vais la dropper hein Non attends C'est comme tu veux Non je vais la dropper je le sens que je peux la dropper Yes Comme quoi le ring curl Le X-layer curler C'est le X-layer curler Ça marche sur les grosses perches d'hiver hein Super belle Comme elle l'a pris Mais j'ai pas senti la touche était subtile Bien piqué en plus Nickel Allez on la remet à l'eau C'est parti Cool Il y a quelques jours de ça il y a Florian il est allé pêcher Et il était dans une configuration plutôt favorable c'était une configuration de cru Donc dans un petit laps de temps de pêche il a eu quelques résultats Et ça a facilité sa pêche D'ailleurs je fais ma pub aller voir la vidéo Bah ouais elle est sortie il y a quelques jours sur la chaîne Donc ouais il y a vraiment quelques jours j'étais au bord de l'eau en période de cru Et là avec Jeremia bah c'est l'inverse c'est la décrue maintenant La décrue Ca a duré quoi 4 jours la crue Donc c'était vraiment une période propice Parce qu'en très peu de temps de pêche Je vais dire franchement en 2-3 heures de pêche Ca a vraiment bah fonctionné J'ai eu de la touche j'ai eu du poisson Et là aujourd'hui c'est complètement différent On a déjà perdu je dirais 1 mètre 1m50 d'eau Voire plus Ca a chuté tout de suite en fait Ca a fait un gros pic et bim ça rechute Et là on est vraiment dans la chute Et du coup en fait la pêche n'est pas la même Et du coup il faut s'adapter Donc nous voilà si on avait un conseil ce qu'on a remarqué C'est déjà c'est pêcher la crue Ouais déjà Évitez peut-être d'aller Non faut pas éviter Non 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 Mais allez par contre pendant la crue Quand c'est la crue profitez-en Mais quand c'est la décrue Il y a des zones qui peuvent être favorables Ou alors des zones qui peuvent abriter du poisson Comme par exemple là j'ai fait des perches Dans un spot particulier C'est qu'en fait il faut pêcher les fosses Et les endroits en fait condensés Comment tu pourrais expliquer ces spots là ? Là c'était une zone profonde Plus profonde que précédemment Il y avait voilà on le ressentait tout de suite Il y avait un mètre de plus quoi Pas beaucoup de débit d'eau Mais suffisamment quand même pour amener un petit peu de nourriture Mais voilà les poissons dépensent peu d'énergie Ils ont juste à se caler sur une structure Vous voyez c'est plein de structures Les péniches etc Donc c'est vachement bien Donc des endroits condensés, compacts Avec de la profondeur des fosses Avec peut-être abrité du courant fort Donc voilà des zones un peu plus calmes Et plus profondes en fait Il faut chercher Ouais je pense ça peut être intéressant ça De chercher des zones Qui cassent la linéarité du Enfin de la rivière ou du fleuve C'est à dire des zones où ça va faire tac Et hop un trou Puis ça remonte Et c'est dans ce trou que vous allez pouvoir Bah déclencher des poissons C'est là que les poissons vont se trouver en général Et c'est vachement important de viser ces zones là Et là du coup on est descendu On remonte maintenant C'est pas évident la décrue Ouais on remonte un peu plus haut Là justement on a pris la première perche Donc voilà on va réinsister un peu Dans ce coin là Et puis à voir quoi A voir ce que ça va donner Et t'animes pas là ? Ah ouais Oh poisson Yes Mais je crois que j'étais bloqué au début Elle l'a bien pris Elle m'a fait encore une touche étrange Ah et bah sur le même coin quoi Sur le même coin mais plusieurs heures plus tard Incroyable Ça va pas tarder Et ouais Avec nous ça tarde pas hein C'est quoi ça ? C'est une perche Une perche ? Ouais C'est vos voisins Hein ? C'est vos voisins C'est moche hein ? Oh non c'est très beau Oh non ! Vous le relâchez ? Oui Allez c'est parti Du coup ouais C'est sur le même spot Ça a remarché en fait Ça prouve un peu ce qu'on disait tout à l'heure Ouais C'est qu'en fait les poissons se regroupent sur ces endroits là Où c'est abrité avec une fosse Entre les péniches par exemple c'est vraiment pas mal par exemple Bah là ça peut être autre chose mais C'est top entre les péniches Dès que vous avez des... Peut-être une bordure et puis un renfoncement comme ça Des escaliers des fois Là je prends l'exemple de notre rivière à nous à Lyon Des fois ça fait des escaliers qui descendent dans l'eau Bah ça ça peut être des zones intéressantes Un peu des zones de repli quoi tout simplement Et des zones profondes surtout Qui vont faire des bonnes caches pour des poissons Et bah voilà Difficile aujourd'hui La décrue c'est quand même dur La décrue c'est dur Il y a quand même moyen de faire quelques poissons Avec des leurres toujours dans ces périodes de l'année Assez gros La perche tu vois ça gobe Ça n'a pas de soucis Il n'y a pas de soucis ouais Franchement Il n'y avait pas de soucis On est en période hivernale Donc du 4-5 pouces encore une fois Il faut avoir un truc costaud Pas trop non plus Mais costaud comme ça On peut toucher les percidés Les perches elles sont là aussi Ouais carrément Ça permet de faire du poisson À sa petite session de pêche Et c'est toujours agréable Même quand c'est difficile comme aujourd'hui Voilà Ça fait quand même plaisir C'est clair Non franchement c'est dur Mais ça fait plaisir quand même De faire un petit peu de poisson Et de comprendre certaines choses Et de comprendre certains trucs Donc voilà Tout simplement Quelques derniers mots Pour vous dire Qu'on s'est bien amusé Encore une fois aujourd'hui Au bord de l'eau Et puis qu'on vous dit A bientôt A très bientôt Salut Ciao 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 Ciao